Un tutoriel à présent sur une partie particulièrement délicate de la rédaction d'articles, à savoir l'illustration. Ce premier tutoriel concerne l'illustration de votre article avec des images qui existent déjà sur le web. Ici, nous avons un article qui concerne Denis Soppenheim, qui est un artiste encore vivant, dont les œuvres ne sont pas dans le domaine public, sauf, exception, celles par exemple qui sont exposées dans un espace public. Donc, a priori, les œuvres qui sont dans le musée, évidemment, ne peuvent pas être reproduites ici, pour des raisons de copyright. Donc, en règle générale, de toute façon, nous allons devoir aller chercher nos images sur des sites qui proposent des images, soit libres de droit, soit dont le copyright est adouci ou adapté pour la diffusion. Donc, il en existe un certain nombre. Moi, je sais que j'aime bien me servir de Wikimedia Commons. Donc, voilà Wikimedia Commons. Je pense qu'il y en a qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, ben, voilà, tapez commons-wikimedia.org. Dans ce site, vous recherchez l'artiste ou le sujet qui vous intéresse. Tout, évidemment, ne sera pas, on ne peut pas tout trouver sur Wikimedia Commons. On ne peut trouver sur Wikimedia Commons que les images qui sont autorisées à reproduction. Donc, je tape Dennis Oppenheim et, ouf, il y a une catégorie Dennis Oppenheim. Donc, avec un certain nombre d'images qui ne sont évidemment pas celles qui sont exposées actuellement dans le musée, mais ça, il faut oublier. Donc, nous allons aller sélectionner l'une de ces images-là, histoire quand même de donner une idée de ce que fait cet artiste-là à nos lecteurs. Donc, par exemple, cette première image paraît intéressante parce qu'elle a des couleurs assez rigolotes et elle est sympathique. Donc, je veux intégrer cette image dans mon article. Alors, hors de question de faire copier-coller toutes ces choses-là, comme on passe par un serveur Internet, il faut bien comprendre que ce qu'on voit à l'écran ici n'a rien à voir avec ce qui est en ligne. Donc, copier-coller, on oublie. Par contre, ce qu'on peut bien comprendre, c'est qu'à l'intérieur de cet article-là, nous allons, en quelque sorte, percer une fenêtre qui va nous permettre de voir les images d'un autre site. Donc, pour cela, il nous faut l'adresse exacte de cette image. L'adresse qui s'affiche ici, HTTP, Comments, Wikimedia, etc., c'est l'adresse de cette page. Cette page qui s'appelle File, One, Device to Boot, etc., etc. Donc, il nous faut l'adresse de l'image seule. Pour ça, je fais un clic droit et j'affiche l'image. Cette fois-ci, l'adresse qui s'affiche ici est vraiment celle de l'image. Donc, je copie l'adresse qui s'affiche ici. Je reviens à la page, ça nous servira tout à l'heure. Je viens dans mon onglet de modification de l'article et je clique sur cette icône Insérer, Modifier une image. Je colle l'adresse web de l'image. L'alignement, je le règle, mais il faudra que je le règle après. J'ai les dimensions par défaut. On va voir que c'est beaucoup trop grand. Donc, j'insère. Là, pour vérifier ce que ça donne, tout de suite, j'enregistre en brouillon. Je recharge mon aperçu et je vois mon image qui s'est adaptée parfaitement à la fenêtre de l'article. Maintenant, comme je suis quelqu'un de bien élevé, que je suis allée emprunter cette image sur un autre site, je vais mettre une légende qui permet de renvoyer à l'adresse de la page où j'ai trouvé l'image. Donc, je clique sur cette image, vous voyez qu'il y a soit le stationnement interdit qui permet de supprimer l'image, évidemment, ça, je ne vais pas le faire, soit l'autre qui permet de modifier certains paramètres. Ici, elle est à 100%. Vous voyez qu'il faut régler l'alignement, donc je la remets au centre et je vais mettre une légende. Cette légende, je vais aller la chercher sur cette image. Je vois qu'en anglais, c'est « The world seems to be reversed ». Je copie. Je reviens dans mon article, je colle la légende et je rajoute, ce que j'avais déjà préparé ici, Dennis Oppenheim, bien sûr, l'artiste, et la source. Surtout, je n'oublie pas la source. La source de cette image, c'est Wikimedia Commons, donc je la cite ici. Pour qu'on puisse vérifier la source immédiatement, je vais sur la page de laquelle elle est issue et je copie l'adresse de la page. Et cette adresse de la page, je la mets en lien dans cette fenêtre-là. Maintenant, je mets à jour et je vois qu'un petit cadre s'est affiché autour de mon image. Alors, je vais quand même vérifier ce que ça donne. J'enregistre mon brouillon, je recharge mon aperçu, et là, catastrophe, l'image s'est décalée. Mince, je ne peux absolument pas laisser ça, mais ça vient sans doute du fait que l'image est trop grande pour la taille de l'article. Donc, je vais modifier la taille de mon image. Pour ça, je vais de nouveau dans cette fenêtre ici, et vous voyez que je peux faire 100%, 90%, 80%. Ne vous fiez pas tellement à ce qui s'affiche ici. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous voyez en définitive. Donc, il faut faire des essais, il faut tâtonner. C'est long, je sais, mais c'est comme ça. Donc, on passe à 80%, par exemple, on reste au centre, on a la légende, on a la cible du lien, on met à jour. Vous voyez que déjà là, on n'a pas du tout ce qu'on voyait dans le petit cadre. Et on va voir encore autre chose dans la mise en ligne. Donc, j'enregistre le brouillon, je recharge mon aperçu. À 80%, ça rentre au milieu de l'article, mais vous voyez que ce n'est pas vraiment, vraiment, vraiment bien cadré. Donc, il faudrait sans doute encore diminuer. Donc, je reclique, je reprends mes paramètres, je passe de nouveau à 80%, parce que c'est 80% de 80%. Tout ça, je n'y bouge pas. Et mettre à jour. J'enregistre le brouillon. Je vérifie ma prévisualisation. Voilà, là, maintenant, c'est parfait. Évidemment, ma légende n'est pas tout à fait correcte, mais bon, ça ira bien. Voilà pour intégrer une image venant d'un site internet déjà existant. Merci. Merci. Merci.